Une dizaine de sapes de riz, plusieurs cartons de savon et d'huile de cuisine, des fûts à robinets pour le lavage des mains. C'est avec tous ces dons d'une valeur de 2 millions de francs CFA selon le président que le CODEBA, comité de développement du village Bantrela, est venu en aide aux populations de Bantrela samedi dernier. C'est l'actualité de la pandémie. C'est l'actualité de la pandémie, le virus corona qui menace vraiment le monde entier. Ce qui a fait aux fils et aux filles de Bantrela de penser que la souche ne doit pas disparaître. La souche, c'est qui ? Ce sont les parents qui sont au village. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là présent ce matin. Une contribution de la part des filles et filles Bantrela de la diaspora et du pays et dont le coup d'envoi a été donné par ceux des Etats-Unis d'Amérique. C'est l'agriculture de Bantrela, c'est l'occasion pour moi ici de tirer le chapeau bas à toute la population extérieure de Bantrela, que ce soit celle des Etats-Unis qui a été la première, que ce soit celle d'Angleterre, que ce soit celle de la Belgique, de la France, que ce soit celle du Gabon, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon mot, que ce soit nos frères et soeurs qui sont dans divers pays. Vraiment, je leur dis particulièrement merci. Et également, toutes nos élites qui sont au Cameroun. Honnêtement, j'ai compris qu'une fois que quand il y a crise, ces gens, ils se mobilisent. Je viens de comprendre la solidarité de Bantrela à travers ce geste. La cérémonie rayonnait de par les présences majestueuses du roi de Bafou, sa majesté Fondon Cana, et du sous-préfet de l'arrondissement de Koni, ainsi que du maire de la commune de Konzé. Le chef Bantrela n'a pas manqué de témoigner sa gratitude envers ses enfants de par le monde entier. Mais le geste de ces enfants, pour moi, je ne saurais comment qualifier les mots, mais même que pour leur dire merci. Surtout à ceux des États-Unis, qui ont donné le coup d'envoi, et ceux de Belgique leur ont emboîté le pas. Belgique et France leur ont emboîté le pas. Ceux de Grande-Bretagne également. Et puis, l'élite locale qui est restée au pays a dit « Merde, pendant qu'on fonce pour aller vraiment sauver les meubles chez nous, pourquoi pas nous aussi nous gênerons à eux pour poser ce tartare de magnanimité ? » De quoi Dieu a dit tout court merci. Mille et une fois, merci.